... Nicole Clavelou, elle démarre son activité en arrivant à Paris en 1966. Le personnage qui la rend célèbre, c'est Grabotte, un petit personnage de petite fille un peu chippie, qu'elle crée en 1973, qui paraît d'abord dans un livre illustré chez Arlene Quist, qui est un éditeur américain où elle a déjà publié 2-3 livres. Et qui va continuer sa vie dans les pages d'Okapi pendant au moins 10 ans, donc entre 1973 et le début des années 1980. Et elle continuera dans le magazine Okapi à livrer une bande dessinée toutes les deux semaines, puisque c'est un bimensuel, avec d'autres personnages. Il y aura Cactus Acide et Beurre Fondue, il y aura Louise Cator. Et en parallèle, à partir de la fin des années 1970, elle est contactée par Jean-Pierre Dionnet pour rejoindre dans un premier temps l'équipe d'Anana, un magazine de bande dessinée fait par et pour les femmes, qui était animé par l'épouse de Jean-Pierre Dionnet, c'est là qu'elle a la connexion, qui était aussi dans le giron des humanoïdes associés, donc la maison d'édition de Dionnet, Drouillet et Meubius. Et c'est dans un deuxième temps seulement qu'elle publie aussi dans « Métal hurlant ». Voilà, donc toutes ces bandes dessinées, avec ces bandes dessinées, elle se fait une place dans le meilleur des supports pour adultes de l'époque. Et simplement, comme c'est sur une période de temps assez courte, elle est plus identifiée comme illustratrice que comme autrice de bandes dessinées. À la fois cette exposition et les anthologies, les recueils, l'anthologie qui est entamée par les éditions Cornelius, vont montrer à quel point c'est aussi une très grande autrice de bandes dessinées. Donc par la suite, et pas seulement par la suite, mais conjointement, parce qu'en 1974, elle illustre Alice au Pays des Merveilles, qui est un livre qui fait date, en fait, dans l'édition jeunesse et dans l'approche de l'illustration jeunesse. Donc elle arrive à mener de front son activité d'autrice de bandes dessinées dans les colonnes de Capi pour Anana, pour Métal Hurlant, une activité d'illustratrice qu'elle n'arrête jamais et une activité de peintre qu'elle commence en fait à avoir à la gouache à la fin des années 70. Donc tout ça, ça se passe en même temps et puis progressivement à l'huile à partir de la fin des années 80. Et puis, c'est aussi quelqu'un que je regarde avec un œil de professionnel, sans me comparer le moindre humeur du monde à son niveau de talent, mais où donc je peux comprendre les procédés qu'elle met en œuvre, les choses que peut-être un lecteur non dessinateur ne peut pas voir. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles Stéphane Beaujean, le directeur artistique du festival, a fait appel à moi, bon, à Jean-Marc Longeon aussi, pour tout l'aspect scénographique que j'aurais été incapable d'assurer. Et je me suis dit, je vais plutôt faire une approche et rapprocher les œuvres par les techniques et les procédés, créer des correspondances. Et cette salle, le texte d'introduction de cette salle, c'est précisément correspondance. Et pourquoi on a choisi cet accrochage tout mélangé ? C'est justement pour montrer qu'en tout cas, Nicole Clablou est une artiste qui le répète, elle ne fait pas de hiérarchie entre illustrations, peintures, bandes dessinées. Si on regarde attentivement, on voit qu'elle utilise des procédés de la bande dessinée dans ses illustrations, qu'elle reprend les thématiques de ses illustrations dans ses peintures et que ses peintures servent parfois à illustrer des textes. Donc, il n'y a aucun clivage, il n'y a aucune hiérarchie. Ça tourne. On sent un univers d'une extraordinaire cohérence, alors que ça prend des formes très, très différentes. Sous-titrage ST' 501